Chaque fois que j'ai une chance, je visite un restaurant érythréen à Genève, en Suisse, il y a plusieurs. Mais il y en a qui m'a attiré beaucoup l'attention. Ils se trouvent juste derrière la gare de Genève. Quand je suis rentré, la plupart des clients étaient des personnes sourdes. Ça me touche beaucoup parce que ma mère est sourde. Dans les moments que j'essayais de faire ma commande, je trouvais pourquoi. Le serveur, il était aussi sourd. J'ai vu que les gens, les sourds se sentaient compris. Ils étaient sûrs que cet homme allait comprendre leur commande, bien sûr. Donc ça a attiré beaucoup de ce type de public. C'est le même état de lieu qu'on retrouve en Jésus lui-même parce que Dieu n'a pas voulu rester dehors de l'humanité. Il a voulu devenir un être humain comme toi et moi pour comprendre qu'est-ce que nous sentons, qu'est-ce que nous avons, avoir soif, faim, être fatigué. J'étais sûr, il n'y a personne, il n'y a aucun autre être hors de Jésus qui puisse comprendre tes soucis comme il fût. Tu ne seras jamais déçu.